A Johannesburg, l'équipe nationale féminine de football d'Afrique du Sud, les Banyanas, Banyanas, se prépare d'ores et déjà à la compétition féroce des Jeux Olympiques d'été qui se dérouleront cette année au Brésil. Tout le monde arborait des sourires lors du deuxième entraînement intensif officiel de l'année des Banyanas, Banyanas, alors que l'équipe des 29 joueuses de football continuait ses préparatifs pour les Jeux Olympiques qui se tiendront en août de cette année. Le moral dans le centre d'entraînement était très bon. L'entraîneur Vera Pau était satisfaite des progrès réalisés à leur base de Johannesburg, tout en prévenant, alors qu'elle souhaite que son équipe se distingue à Rio, que le temps n'est pas à l'autosatisfaction. Nous n'y allons pas juste pour grossir les rangs, nous ne sommes pas satisfaites d'être seulement qualifiés. Nous nous sommes qualifiés pour concourir, autrement nous ne commencerions même pas par la phase de qualification, n'est-ce pas ? Donc tout le monde travaille très dur pour faire en sorte que notre objectif se réalise. Mais nous avons besoin de résoudre quelques problèmes parce que, bien sûr, cela coûte de l'argent et nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de toute l'organisation qui va avec. Donc il reste beaucoup à faire, mais nous avons commencé et c'est la chose la plus importante. Pour la capitaine Janine Van Vick, il y a de nombreux motifs d'excitation alors que ses coéquipières se préparent pour les Jeux Olympiques. Il y a également des leçons profitables à tirer de leur précédente expérience olympique à Londres. En 2012, nous étions là-bas et nous en avons fait l'expérience. C'était une atmosphère fantastique et nous savons que nous avons tiré beaucoup de leçons. En allant à cette compétition, nous savons que nous devons placer la barre très haut. Nous devons nous y rendre et montrer au monde ce que le football féminin sud-africain représente réellement et c'est exactement ce que nous allons faire. L'association sud-africaine de football dévoilera bientôt les adversaires des Banyana Banyana lors des matchs amicaux organisés pour cette période affairée qui mènera durant les prochaines semaines aux Jeux Olympiques. Ceci s'avérera vital pour l'équipe nationale féminine en lui donnant l'opportunité de transférer son attention de sa qualification passée à l'effort pour prouver qu'elle appartient au petit cercle du meilleur de ce que le monde a à offrir en termes de football féminin. C'est la nouvelle année et c'est une nouvelle étape pour nous parce que nous avons passé l'étape de la qualification et à présent il nous faut nous assurer que nous allons aux Jeux Olympiques non seulement pour faire de la figuration mais pour jouer afin d'être reconnus. Bonne frustration pour nous de sorte que lorsque nous serons aux Jeux Olympiques nous serons sûrs d'être plus aiguisés et d'avoir commencé à temps. C'est une période cruciale pour les Banyana Banyana alors que se prépare pour les Jeux Olympiques de Rio de cette année. L'entraîneur Vera Pau va consulter l'association sud-africaine de football et les sponsors afin de frayer le chemin vers l'événement sportif mais pour l'instant l'entraînement se poursuit dans la chaleur étouffante de Jeunesbourg alors que les membres de l'équipe mettent au point leur préparatif pour l'un des événements les plus importants de leur carrière. C-C-T-V